bonjour à tous je suis florent babillotte votre coach en matière de schizophrénie alors pour ceux qui veulent un coaching personnalisé que vous soyez une famille ou une personne atteinte de schizophrénie vous pouvez me contacter via le mail qui s'affiche juste en dessous je vous répondrai avec grand plaisir donc dans cette vidéo d'aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur c'est les familles comment intégrer finalement les familles dans le processus de soins pour qu'il y ait une vraie alliance thérapeutique dans un premier temps je voudrais dire qu'il faut en finir avec la famille pathogène c'est à dire que souvent on il ya ce cet état d'esprit dans certaines unités psychiatriques que finalement si la personne est malade c'est aussi un peu à cause de la famille d'une maman trop présente ou d'un père avec qui il y aurait des conflits bon il faut savoir que la schizophrénie a de multiples facteurs et que la famille ce n'est pas sa faute si la personne est malade il faut vraiment le répéter il faut pas que les familles soient culpabilisées que souvent les familles font du mieux qu'elles peuvent avec avec pardon ce qu'elles ont et les familles souvent sont de précieuses alliés thérapeutiques donc c'est vraiment important d'inclure les familles dans le processus de rétablissement de la personne soignée pourquoi je vous dis ça tout simplement parce que souvent on va un peu exclure les familles il ya des psychiatres pas tous je précise mais certains psychiatres refusent même de voir les familles or pour moi c'est un non sens puisque qui de mieux que la famille pour voir les progrès de la personne qui de mieux que la famille pour voir si la personne refait une crise ou des symptômes avant coureur de délire et donc c'est très important pour le psychiatre d'avoir cet avis de la famille parce que par exemple une personne soignée peut dire à son psychiatre que tout va bien pour sortir le plus vite de l'hôpital je sais j'en ai fait partie mais la famille peut aussi dire au psychiatre attention il vous dit que tout va mieux tout va beaucoup mieux mais nous on a remarqué qu'il ya encore ça 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 et ça et ça va pas dans le bon sens de ce côté là peut-être que il y a besoin d'un réajustement au niveau du médicament ou peut-être il y a besoin qui reste un peu plus pour que vous puissiez voir l'évolution de son comportement et de sa maladie donc c'est vrai que la famille c'est très important parce que la famille peut aussi éclairer le psychiatre sur l'état de la personne soignée moi je sais que quand j'ai fait ma plus grosse crise quand j'avais 24 ans et bien là le psychiatre m'a demandé si j'entendais des voix et je lui ai dit mais non mais j'entends pas de voix vous me croyez pour qui vraiment et heureusement il n'a pas été dupe il a vu ma maman aussi seul à seul et ma maman lui a dit j'avais des comportements qui n'étaient pas normaux et donc du coup il a pris la mesure et j'ai été interdit dans un hôpital psychiatrique par la suite mais s'il n'avait pas eu ce double avis avec ma maman peut-être que j'aurais jamais été interdit que j'aurais continué mes délires tous les deux trois six mois ça on peut pas savoir mais il ya des fortes chances que c'était ce qui se passait donc c'est vrai que les familles elles doivent être au centre de l'alliance thérapeutique il faut qu'on travaille tous ensemble de concert c'est à dire les psychologues le psychiatre la personne soignée l'unité psychiatrique finalement en unité psychiatrique l'ensemble du personnel soignant je veux dire les aides soignants compris et les familles qu'on travaille tous ensemble de concert dans la voie du rétablissement c'est comme ça qu'on y arrive je voudrais également vous parler de la communication comment on communique quand on est une famille avec une personne atteinte de schizophrémiques faut savoir que si vous dites à une personne ne fait pas si il faut que ça ne va jamais marcher par exemple vous dites à un fumeur arrête de fumer tu sais que c'est mauvais pour ta santé mais 90% des gens qui vous dit ça n'arrête pas de fumer donc les injonctions ça ne marche pas si vous voulez préserver la relation essayez plutôt parce qu'en fait ce qui va se passer quand on fait des injonctions c'est qu'il ya en psychologie on appelle ça la réactance instinctive la réactance instinctive je répète qui va se passer c'est que quand vous allez dire à une personne il faut que tu dois la personne finalement se met en réactance instinctive elle se met une barrière elle se bloque elle va rester campée sur sa position ce qui n'est pas bon évidemment et ce qui ne fait pas avancer la communication par contre si vous voulez faire avancer la communication avec la personne il faut que vous fassiez déjà dans un rapport de confiance donc en général dans la famille on est quand même dans un rapport de confiance en général et donc il faut plutôt maintenir le statu quo par exemple quelqu'un qui fumerait du cannabis vous pourriez lui dire avec une petite pointe d'ironie et bien si fumer du cannabis te rend heureux après tout continue alors je sais ça peut paraître choquant ce que je vous dis parce que je dis de continuer le cannabis mais je dis après tout si ça te rend heureux continue comme ça et bien peut-être que la personne comme vous maintenez le statu quo ça lui laisse le libre arbitre et là et ça lui laisse la possibilité de penser à ce que vous avez dit et le fait de dire ça comme ça va se dire au bout d'un moment ben non en fait ça me rend pas heureux de fumer du cannabis et là peut être que vous pouvez instaurer chez elle une remise en question alors c'est ce que vous voulez une remise en question j'imagine donc les injonctions il faut que tu dois tu devrais ben forcément c'est humain de le dire mais c'est pas la bonne méthode car ça marche très rarement c'est la communication ça c'est des brides de communication si vous voulez creuser dans ce domaine évidemment vous pouvez nous contacter par mail pour avoir un coaching personnalisé donc il ya aussi d'autres choses que je voudrais vous dire c'est sur le fameux secret médical à le secret médical il est important il est primordial mais il ne saurait suffire ou excuser certaines attitudes ou comportements je m'explique le secret médical en fait quand on est une personne atteinte d'une maladie psychique il peut servir des fois à certaines unités pour se cacher derrière le secret médical c'est à dire que le il va y avoir une espèce de rapport exclusif entre le personnel de santé psychiatrique la personne soignée mais le secret médical des fois sert malheureusement à exclure les familles et c'est pas le but voulu parce que quand une personne est en délire quand une personne a les symptômes à vos coureurs qui de lui que la famille pour voir ces symptômes et pour informer le psychiatre donc j'incite vraiment que ce soit les familles ou les hôpitaux psychiatriques ou l'équipe soignante à être dans un dialogue constant avec la famille et ne pas toujours se cacher derrière le secret médical pour ne pas donner de renseignements car c'est très important que la famille et notamment les personnes de confiance les personnes soignées se trouve souvent dans les familles et ces personnes de confiance puissent être informés de l'état et de l'évolution de santé des personnes qui chérissent et qu'ils aiment donc à ça mais aussi d'autres choses c'est qu'il faut pas culpabiliser quand on est une famille il faut que si vous prenez soin de vous si vous prenez soin de vous vous allez prendre soin de la relation si je pense à moi je pense à l'autre si je pense à moi je pense à l'autre pourquoi parce que si vous pensez à vous vous allez vous occuper de vous vous allez mieux dans votre peau dans votre esprit mieux dans votre corps donc vous serez mieux dans la relation donc la relation avec l'enfant soigné sera grandie si vous pensez qu'à la personne soignée que vous culpabilisez que vous n'êtes pas bien vous allez apporter finalement avec vous ce stress là la personne soignée va le sentir parce que souvent les personnes soignées sont des gens on est des personnes hyper sensibles et donc on va le sentir donc ça va créer finalement une espèce de gêne dans la relation et la relation ne sera pas grandie elle sera même un petit peu et même des fois beaucoup détériorée par tout ce stress donc c'est important quand on est une famille d'aussi penser à soi ne pas s'occuper que de la personne soignée mais aussi s'occuper de soi d'être dans cet équilibre entre les deux c'est important vraiment j'ai écouté quelqu'un qui me disait que elle avait du mal à partir en vacances quelques jours parce que elle estimait que quand elle partait en vacances son fils était forcément malheureux alors que ce n'était pas forcément le cas donc en tout cas avec une pas amusée de partir en vacances et que lui ne part pas en vacances et je lui dis qu'en s'occupant d'elle elle s'occupait aussi de lui car elle allait revenir de ses vacances dans de meilleures dispositions et que donc leur relation en serait grandie c'est ce qu'elle a fait et leur relation maintenant est beaucoup mieux qu'avant donc c'est vraiment important d'être dans cette démarche là de progression constante donc c'est vrai que c'est important que tout le monde travaille comme je l'ai dit tout à l'heure de concert pour qu'il y ait une alliance thérapeutique entre je répète la personne soignée l'équipe psychiatrique donc les infirmiers et soignants le psychiatre le psychologue mais aussi la famille et surtout la famille et le coach s'il y en a un donc la famille c'est très important parce que si vous oubliez la famille vous oubliez aussi la personne soignée qu'est ce qui se passe quand la personne soignée sort de l'hôpital elle retourne dans sa famille donc c'est important de préserver ce rapport de ne pas exclure la famille du processus de santé sachant que la personne soignée va passer en général une majeure partie du temps dans sa famille elle passera pas tout son temps dans les hôpitaux maintenant on garde les gens dans les hôpitaux de moins en moins longtemps et donc la famille a également évidemment un grand rôle à jouer il faut aussi également décharger la famille de certains rôles parce que la famille ce n'est pas une personne soignante même si elle devient finalement quelque part en complément donc c'est important que la famille puisse se tourner vers des associations vers du coaching si elle a envie contactez moi si vous voulez mais c'est important qu'elle ait des réponses à ces questions donc c'est important que le psychiatre puisse aussi recevoir la famille j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez eu des pistes si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour du coaching et je vous répondrai avec grand plaisir je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures merci